Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On démarre un nouveau vlog dans ma salle de bain. Là je viens de me préparer et aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma copine Sarah que vous avez vu dans d'autres vlogs. Du coup je vais la rejendre pour un café ce matin. Et sur mes yeux, je ne sais pas si vous allez très très bien voir mais en gros sur mes yeux j'ai utilisé différentes couleurs et j'ai fait comme une sorte de dégradé. Ça fait presque un effet couché de soleil. Bon ça reste quand même discret mais ça fait une tente chaude et principalement mat mais j'ai mis aussi un peu d'irisé dedans et j'ai utilisé cette palette Wizzart. Bon à chaque fois en fait que je pense d'utiliser cette palette, j'imagine qu'il y a vraiment du rouge, du bordeaux dedans ce qui n'est pas réellement le cas, il y a en fait ces couleurs qui sont super jolies. Mais à chaque fois j'espère un peu de bordeaux ou d'autres teintes. Après si je mixe je pense ces deux-là ça peut peut-être le faire plutôt ces deux-là d'ailleurs parce que celui-là il est plus marrant. Donc plutôt ces deux-là, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait un petit peu en creux de paupière, j'ai essayé de faire un dégradé. J'ai utilisé cette couleur principalement sur l'ensemble de la paupière. J'ai estompé en creux de paupière avec celui-ci donc il y a un marron clair. J'ai ajouté sur vraiment le centre de la paupière pour éliminer ici cette couleur. Donc c'est une sorte d'oranger avec du doré dedans, il est vraiment très très beau ce fard. Et j'ai rajouté à la fin cette couleur qui est une sorte de bordeaux violet irisé et en fait j'ai fait une sorte de dégradé avec en l'ajoutant en fait là genre un peu en creux de paupière. Je sais pas, j'ai tenté et ça rend bien. C'est discret, ça se voit mieux en vrai qu'à la caméra je trouve par contre mais c'est sympa. Ça change. J'aurais pu aussi utiliser je pense cette palette Natasha Denona, la Sunset Palette si je voulais faire un coucher de soleil. C'est vraiment l'impression coucher de soleil que j'ai avec ce fard et se dégraver. Elle est magnifique aussi. Je vous l'avais montré il y a longtemps je crois. J'aurais pu utiliser par exemple ce fard là. Celui-là est vraiment très très beau et celui-ci ailleurs il ressemble un petit peu à celui que je vous ai montré tout à l'heure, l'oranger doré. Il est légèrement plus jaune je crois. Mais voilà cette palette aussi est vraiment très belle pour faire des couchers de soleil sur les yeux. Les deux sont top et les fards sont très très beaux de très belle qualité, belle pigmentation et le rendu est canon. Pour mes cheveux j'ai rien de spécial. J'ai juste détaché mes cheveux là qui étaient attachés en chignon pour la nuit. J'ai fait mon twist out il y a genre 2-3 jours mais en fait je pense que je vais devoir les rattacher pour sortir parce que il pleut. Enfin il pleut pas je crois encore mais il y a des gros nuages en face de moi donc à mon avis ça va pas tarder et sur mes lèvres j'utilise l'huile à lèvres de Lightstones avec des pierres de fluoride encrustées. Voilà pour mon maquillage du jour. D'ailleurs il est quelle heure ? Il faut que j'y aille. Il y a vraiment des gros nuages sombres qui rèvent bon au moins comme ça ça va. De toute façon j'ouvre ma capuche s'il pleut sinon c'est vrai que généralement quand il pleut je préfère vraiment faire des chignons mais là pour l'instant il pleut pas, donc c'est parti. Je ne peux pas nous voir sourire. Non.. Non c'est pas Non c'est pas Non c'est pas Un petit peu C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Maintenant je vais avancer sur ce que j'ai à faire, quelques mots auxquels je dois répondre et avancer sur mes marque-pages, j'ai plutôt bien avancé, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Après je pense que je me compliquais souvent un petit peu la vie pour vraiment avoir un truc nickel mais je ne me vois pas faire autrement. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'il soit comme j'aimerais qu'il soit celui-ci. Moi le premier dont vous avez commencé à le voir, vous avez vu rapidement dans le précédent vlog. Moi je le trouve vraiment joli, une fois qu'il sera finalisé il n'y aura plus des petits détails que je n'aime pas trop donc ça serait très très cool. Ensuite j'en ai d'autres à faire pour aller dans le lot avec celui-ci. Ce sera un lot de trois marque-pages. Et je me dis que franchement même si celui-là il était long à faire parce que c'était le premier et généralement quand je fais un truc un peu nouveau, ça me prend toujours plus de temps qu'une fois que je l'ai fait et que je sais comment faire et surtout quand je sais comment gagner du temps. Je pense que les deux autres iront plus vite à faire et je serai un peu plus claire sur ce que je veux et ce que je ne veux pas donc ça m'évitera certaines erreurs et certaines pertes de temps on va dire. On verra du coup pour les deux autres marque-pages comment je fais, je vous montrerai un petit peu, un petit bout du process on va dire. Même si la vidéo complète je la posterai sur ma chaîne PurSulain Naturel donc voilà si vous voulez la voir après vous pourrez la voir aussi si vous voulez vraiment revoir tout en entier avec plus de détails et plus d'astuces que je partagerai dans la vidéo. Donc voilà bon je vais essayer d'avancer sur ce que je veux faire et je vais vous montrer d'ailleurs dans ce vlog tout mon matériel que j'utilise pour filmer mes vidéos, quelqu'un me l'a demandé donc merci à cette personne et j'espère que ça va vous intéresser comme ça vous verrez un peu, je vous aurai un peu une idée de ce que j'utilise. Il y a plein de choses que j'ai depuis longtemps, depuis des années, ça va bientôt faire dix ans que je fais ce que je fais donc je vous recommanderais pas, je vous conseillerais pas d'acheter tout ce que je vous montrerai comme matériel. Pour vous personnellement ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. On va dire que chaque année je vais acheter un nouveau matériel ou alors je vais en remplacer un pour essayer de compléter en fait ce que j'ai et essayer d'améliorer ce que je fais. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt d'acheter pour acheter du matériel qu'on ne va pas utiliser et qui ne nous convient pas en fait donc tout dépend de ce que vous faites comme type de vidéo, de ce que vous avez envie de filmer. J'essaierai de vous dire aussi du coup qu'est-ce que j'ai acheté pourquoi et qu'est-ce que je recommande pourquoi. Donc j'essaierai je pense de vous montrer ça peut-être demain, en tout cas dans les prochains jours, en tout cas dans ce vlog. Donc voilà, une chose avancée, une chose qui sera faite. Bon je me remercie à travailler sinon je ne vais pas avancer. J'ai avancé sur mes marque-pages et je les ai finalement finalisées quelques jours après. Donc là vous pouvez voir le résultat des designs. J'ai commencé en fait à faire les impressions et à faire le découpage avec ma machine de découpe sauf que j'ai eu un souci avec ma lame. Du coup j'ai dû racheter une nouvelle lame. Bon un an après avoir acheté la machine je trouve que ça reste raisonnable. C'est en plus pas très très cher la lame donc voilà j'ai dû racheter une nouvelle lame. Donc du coup là j'ai fait les découpes à la main. Mais je voulais déjà voir un rendu final, voir un peu comment rendait les marque-pages et j'aime vraiment beaucoup. Je suis super contente. Il faudra juste que je fasse du coup les versions finales, les versions à vendre on va dire très bientôt avec ma machine de découpe parce que là ça y est j'ai dû récupérer ma lame donc je vais pouvoir faire ça très bientôt. Donc ce sera très très vite en ligne. Je pense que ce sera déjà en ligne quand vous verrez ce vlog. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique Etsy si vous intéresse. J'ai reçu aussi des commandes de marque-pages sur ma boutique Etsy donc j'avais aussi ici des commandes à préparer. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Encore merci pour votre soutien ça me fait vraiment super plaisir. Je suis très contente de partager mes créations avec vous et je vous contente que ça vous plaise aussi. Et voilà n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez envie de marque-pages, d'impression ou de peinture pour votre décoration. D'ailleurs il y a pas mal d'entre vous qui a commandé des marque-pages à cette période puisque avec l'été généralement on s'achète des livres pour les vacances et du coup c'est assez cool d'avoir des jolies marque-pages dans ces livres et tout ça. Donc c'était très cool l'année dernière de pouvoir vraiment vous fournir un marque-page. Et du coup c'est pour ça aussi je me suis dit que ça pourrait être cool de faire un thème un peu fruité, un peu estival cette année. donc j'espère que les nouveaux marque-pages vont vous plaire aussi. Sous-titres par Jérémy Diaz Ici je suis en train d'avancer sur le montage de mon précédent vlog et de faire ma voix off. J'avais envie de partager aussi avec vous ce magnifique coucher de soleil. J'adore les couleurs et je le trouvais trop beau donc il fallait que je le filme. Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire vacciner. Donc comme je l'ai dit à l'heure après on a été se renseigner en salon de vaccination. Et on a pu finalement prendre rendez-vous ce jour-là. Et c'est aujourd'hui le jour du vaccin. Donc voilà on a un rendez-vous. On va y aller David et moi. J'essaierai de filmer un petit peu mais je ne sais pas si ce soit possible. Donc on verra mais en tout cas c'est trop cool. C'est la première dose et du coup il y aura une deuxième dose. Mais pour être un peu tranquille après ce sera cool. Sous-titres par Jérémy Diaz. 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 Alors re coucou, bon ça y est on est rentré, on a eu notre première dose de vaccin, pour l'instant en fait oui par rapport aux vaccins je me sens bien, effectivement j'ai le bras un peu engourdi, j'ai eu un peu mal au niveau de l'endroit où le vaccin a été fait genre les premières minutes, premières heures mais là je ne sens plus, juste le bras un peu engourdi mais sinon je me sens bien et rien de étrange. On a pris quand même du paracétamal avant d'y aller, juste au cas où et je pense qu'on en reprendra aussi juste au cas où tout à l'heure. Je ne réalise pas encore trop qu'on est vacciné mais c'est cool et normalement du coup au bout de deux semaines déjà on est protégé à 70% il me semble donc c'est vraiment bien je trouve. Et j'ai aussi rendez-vous pour la prochaine dose donc dans 42 jours je crois. Voilà. On s'est baladé un petit peu après avec David, on a été prendre un petit Starbucks, on s'est posé en terrasse parce que ça y est les terrasses du coup sont ouvertes. D'ailleurs vous avez dû voir aussi avec ça, on était en terrasse donc ça, ça fait trop plaisir. Ça fait trop bizarre même. En fait on n'y pense pas forcément du coup quand on se balade. Et quand on se rappelle qu'il y a des terrasses on me dit ah mais c'est trop bien on pourrait se poser. On est passé chez Rousivéplé aussi pour voir des toiles parce que du coup j'ai une idée en fait, enfin plusieurs idées de collections de peintures que j'aimerais faire, des plus grands formats et je voulais voir en fait en vrai les tailles des formats. Du coup on a juste regardé, j'ai déjà des toiles en fait d'avance que j'ai déjà acheté, des grandes toiles mais pour les prochaines que je vais acheter je voulais voir en fait en vrai j'aime bien voir les tailles en vrai, je me rends mieux compte donc c'était cool et on s'est baladé un peu et voilà là on est rentré cet après-midi, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On a décidé de ne pas sortir au cas où on ne s'en tirait pas très bien, on s'est dit que ça serait plus sage de rester tranquille à la maison donc moi je suis en train d'arroser mes petites plantes. Ensuite j'ai décidé de peindre, enfin j'ai surtout préparé une toile en fait c'est du bois, ce n'est pas vraiment une toile habituelle, c'est une surface en bois pour la peindre très bientôt donc là j'ai fait vraiment la préparation uniquement et franchement je trouve ce matériau magnifique, ce format est très très beau, j'adore le fait aussi que les angles soient vraiment hyper carrés et qu'on puisse même le poser tout droit, il tient tout seul donc vraiment j'aime vraiment beaucoup ce format là, je ne sais pas si je vais aimer peindre dessus parce que j'ai déjà testé un peu de peinture du bois et je suis un peu mitigée sur le fait de peindre sur du bois, en tout cas peindre avec la gouache ou avec l'acrylique donc je ne sais pas. On va voir ce que ça donne mais en tout cas j'adore le rendu esthétique de cette surface mais je ne sais pas si je vais vraiment aimer peindre dessus, on va voir, ce sera la surprise pardon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on va aller prendre un petit déjeuner en terrasse afin de profiter de la réouverture encore une fois et sinon on se sent en forme après le vaccin. Qu'est ce que t'en penses ? Ah bé tu te sens en forme après le vaccin ? Ouais ça va. On est au top. Pourquoi hier on était plus fatigué qu'aujourd'hui ? Là ça va franchement. En fait j'ai plus mal au bras bon. C'est cool. C'est parti. Oh coucou alors on est rentré, on fait une petite pause à la maison. avant de sûrement ressortir vers du roller tout à l'heure. Finalement en se baladant on s'est dit qu'on allait plutôt aller prendre ou emporter et se poser à côté de la place du Panthéon. Il y a des bancs, il y a même des tables et des chaises en fait. Et on a été dans un café qu'on connaît. On est déjà allé parce qu'on sait qu'il y a pas mal de cakes, pas mal de choix. C'est sympa. Et du coup on a pu aussi un café emporter et on s'est posé dans le Panthéon. C'était vraiment très sympa. Il y avait un peu de soleil. C'était super agréable. Par contre on a un peu mal au ventre là. Donc je sais pas. Je pense que le café n'était peut-être pas terrible terrible. Souvent en fait quand ça arrive que la machine à café n'est pas hyper propre. Ça peut être ça. J'en sais rien. Je sais pas mais du coup on n'est pas au top là. Je pense que je vais me faire une petite citronnade. Un verre d'eau citronnée. Ça devrait nous faire du bien. J'espère. Mais on va quand même essayer de ressortir après pour aller faire du rollard parce que ça pourrait être très cool. Sachant qu'il fait quand même assez beau aujourd'hui. Je sais pas. Il n'y a pas que du soleil. C'est un peu en alternance. Soleil nuage. Mais ça va franchement c'est agréable. C'est du bien de voir du soleil. Je suis en train de faire un soin capillaire et je suis en train de filmer aussi pour Instagram pour faire une vidéo real. J'ai utilisé les mêmes produits qu'habituellement que je vous ai montré dans ma dernière vidéo routine capillaire sur cette chaîne. Sauf qu'il y a un nouveau produit que j'ai un peu échangé avec un autre. Donc n'essaie pas à aller voir la vidéo sur Instagram si ça vous intéresse que vous voulez voir ce que j'ai utilisé de nouveau. Je vous mettrai le lien en barre d'info si vous voulez aller voir. C'est assez marrant les reals n'empêche parce que généralement sur Youtube j'essaie de vraiment montrer toutes les étapes, de montrer le détail, de montrer surtout en fait toutes les étapes, un petit processus où on voit vraiment faire. Alors que sur les reals j'ai l'impression que les gens ils veulent vraiment un côté un peu magique, un peu instantané. Du coup on voit pas le processus mais on voit l'avant après, on voit le résultat. Donc ça me change un peu quand je fais ce type de vidéos. J'avoue c'est assez marrant. Après personnellement j'avoue ce qui m'intéresse le plus c'est le processus. Donc je vais quand même essayer d'inclairer ça dans la vidéo. Mais je trouve ça marrant que ce soit ce qui intéresse le plus les gens en ce moment. De toute façon souvent ça c'est des effets de mode. Ça va évoluer. Ça fluctue on va dire. Ça fluctue régulièrement je dirais. Il me reste ça à faire que je séparer en deux je pense. Trois max. Je sais pas. On va voir. Franchement aujourd'hui j'avais un peu la flemme de faire mes soins. Et puis là j'ai juste tellement hâte de terminer. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours où ça me fait plaisir. Genre ça me fait bien prendre du temps pour faire ça. Puis à d'autres jours j'ai la flemme. Mais j'ai juste tellement hâte d'avoir les cheveux propres. Le cure cheveux propre surtout. Mais même d'avoir les cheveux bien hydratés aussi. Que ça me motive et que je m'y mets parce que j'ai envie d'avoir le résultat. J'aime tellement en plus la sensation quand je viens tout juste de faire mes vanilles. Donc mon cure cheveux est tout propre. Tout vrai. C'est tellement agréable. Dites moi si vous aussi vous êtes comme ça. Est-ce que c'est ça aussi qui vous motive vraiment à faire vos soins ? Même si c'est vrai que c'est important d'être régulier. Régulier. Pour que ça te pousse bien. Pour qu'il soit en bonne santé. Tout ça tout ça. Donc forcément ça joue aussi. Ça ça motive aussi. Mais la sensation de propre et de fraîcheur. D'hydratation. Ça c'est assez exceptionnel. Et tout à l'heure je pense que je vais faire ma routine de soins du visage aussi. Et je pense qu'on va faire ça David et moi. Parce qu'il a deux ans de faire des soins aussi. Aujourd'hui. Donc on va faire ça ensemble. Et voilà. Ok. Je vais filmer. En fait du coup dans l'angle j'essaye de filmer chaque étape. Je filme de différentes façons. Parce que je ne sais pas encore vraiment ce que je préfère. Je range et il faut que je nettoie mes pinceaux aussi aujourd'hui. Ce soir. Parce qu'ils sont tous, quasiment tous seuls. Là je vais nettoyer un petit peu la salle de bain. Et voilà. Le reste je vous ai déjà dit. Je vais faire mes soins ce soir etc. Et je pense que je vous retrouve certainement demain. A plus. Aujourd'hui donc là j'ai défait mes vanilles. Là j'ai filmé aussi du coup le résultat. Pour mon wheel qui arrivera bientôt sur Instagram. Qui est déjà peut-être en ligne. Et là je m'apprête à faire un zoom. Donc je suis installée là avec mon ordinateur. Pour une séance de découverte en fait de l'accompagnement que je propose. Donc c'est un accompagnement pour vous aider à réaliser un projet créatif. Donc ça peut être un projet personnel ou un projet professionnel. Donc en fait je propose 15 minutes d'entretien. Un premier entretien gratuit en fait. Pour pouvoir échanger. Et voir si mon accompagnement peut vous correspondre. Et qu'est-ce que je peux vous apporter. Et ensuite du coup si l'accompagnement vous intéresse. Je vous envoie toutes les infos. Et on peut faire des séances d'une heure. Sur plusieurs semaines. Plusieurs mois si même vous voulez. Pour vraiment vous aider à réaliser votre projet créatif. Donc là j'ai mon entretien de découverte avec une personne qui m'a contactée. Donc je vais faire ça maintenant. Et je vous retrouve après. Coucou. Je suis en train de travailler sur la louure. Donc une petite vidéo pour Instagram. Pour mes collaborations. J'ai déjà en fait fait une première version de la vidéo. Mais il y a des choses que j'ai envie de modifier. Et j'ai fait en fait le montage très simplement via l'application en fait via Instagram. En faisant le cropage, le découpage via Weal. Donc l'option Weal dans Instagram. J'ai fait ça genre assez rapidement. Juste pour avoir un peu une idée de ce que je voulais faire. Et en voyant en fait le résultat. Je me suis dit qu'il y a des choses que j'aimerais bien modifier. Oups. J'ai perdu le petit truc de mon stylet. Je vais vous poser d'ailleurs. Je l'ai retrouvé. Et donc voilà. J'ai quelques petites modifs que j'aimerais bien faire. Donc je pense que je vais faire ça maintenant. Donc sur mon iPad. Et avec l'application LumaFusion. Généralement j'aime bien cette application pour faire des montages rapides sur l'iPad. C'est très pratique. Très bien fait. Sinon je fais mes montages sur Final Cut Pro X sur l'ordinateur. Mais ça me permet aussi de faire sur l'iPad. J'aime bien en fait surtout quand c'est des formats verticaux. Parce que je trouve que je vois mieux sur l'iPad qu'avec Final Cut. Et puis surtout c'est les vidéos beaucoup plus simples. Beaucoup plus rapides. Donc je trouve que ça vaut pas forcément le coup d'ouvrir mon... Tout mon ordinateur. Tout mon setup. J'aime bien faire ça quand je fais les vidéos beaucoup plus longues. Les vidéos pour YouTube. Finalement je les fais sur l'ordi plutôt. Mais là c'est assez rapide. Donc on va faire ça maintenant. J'ai essayé. J'ai fini mon texte que je voulais faire. J'ai récupéré la vidéo sur mon téléphone. Et là je vais l'envoyer du coup à la marque. Parce qu'elle la valide avant que je ne le publie. Et voilà. J'ai allumé ma lampe néon nuage. Que je n'allume pas très souvent parce qu'il y a un faux contact en fait au niveau de la prise. Je ne l'allume pas très souvent malheureusement. Mais je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est lié à la prise ou si c'est lié à ça. Mais bon c'est pas grave. J'ai allumé parce que je vais filmer un wheel aussi pour vous montrer des looks. Mais je vais aussi filmer en fait la vidéo pour YouTube. Je vais faire une vidéo qui sera un peu longue sur YouTube. Alors que sur Instagram je l'ai découpé en plusieurs vidéos. Pour vous donner des petites idées de looks. Des inspirations looks. Et j'aime beaucoup moi ce type de vidéo là. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et vous montrer aussi les nouvelles pièces de ma garde-robe. Donc je mettrai le lien de la vidéo en bas de l'info si vous voulez la voir. Donc là je vais filmer en fait avec cet appareil avec lequel je suis en train de filmer. Qui est le Canon G7X Mark III. Je vais aussi filmer avec mon téléphone. Donc qui est iPhone XS. Pour la partie Instagram. Avec celui-ci pour la partie YouTube. Je vais filmer les deux en même temps. Je vais faire des plans plus courts sur Instagram. Et filmer plus longtemps en fait avec cette caméra-ci. La vidéo YouTube sera plus longue que la vidéo Instagram. D'abord je vais faire des photos de couverture. Pour le wheel cheveux que j'ai filmé. Pour qu'on voit bien en fait mes boucles. Qu'on voit bien mes cheveux. Pour ça je vais utiliser mon appareil photo le Canon 70D. Que j'ai dit depuis très longtemps. Depuis 2016 je pense. Je l'utilise avec mon objectif 50mm 1.4. Que j'ai encore depuis plus longtemps. Depuis 2011 ou 2012 je crois. Que j'ai vraiment depuis super longtemps. Et qui je crois bug. Et fait bugger mon appareil photo. Je pense que c'est lié à l'objectif. Parce qu'en fait au bout de quelques minutes. Quand je filme il se coupe. Donc maintenant je l'utilise uniquement pour faire des photos. Très rarement pour des plans courts vidéo. Même si franchement je trouve que la qualité est juste dingue. Et magnifique. C'est quand même mieux pour les photos. Surtout les photos de maquillage. Les photos cheveux. Visage plutôt beauté avec. Parce que l'objectif de 50mm est vraiment bien pour ça. J'ai un autre objectif aussi. Que j'utilisais surtout avant pour voyager. Et plus pour des photos un peu plus larges de look. Mais vu que je préfère faire mes photos de look dehors. Avec soit cet appareil. Donc le Canon G7X Mark III. Soit mon iPhone. Du coup voilà. Je l'utilise que à la maison. Pour des photos beauté. Maintenant. Mais avant je l'utilisais pour d'autres choses. Je le mets du coup sur mon trépied. Et je prends les photos en retardateur avec mon téléphone. Puisque c'est un appareil photo Canon. Et donc généralement il y a une application Canon Connect. Et on peut se connecter avec. Et du coup prendre les photos à distance. Donc ça c'est vraiment très très bien. Je vais filmer aussi des petites vidéos backstage du coup pour vous montrer. Donc pour ça j'utilise ce petit appareil. Que je vous ai montré il y a pas longtemps dans un autre vlog. Qui est le Insta360 Go 2. Donc c'est une toute mini caméra. Ça c'est le boîtier mais la caméra en fait à l'intérieur. Voilà. Donc c'est une toute petite caméra pour les vlogs. Mais plus pour des plans larges. Des plans en petit backstage. Des plans de paysage aussi. Surtout quand je sors en fait. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Mais même à la maison je fais des plans. Je filme des plans avec en général. J'ai aussi des éclairages que j'avais acheté il y a très longtemps. Array. Je pense ça doit dater de 2014 ou 2015. Que j'avais acheté sur Amazon. J'essaierai de toute façon pour mettre des liens en barre d'infos. Mais c'est vrai que c'est des très anciens éclairages. Vous pouvez acheter vraiment après ce que vous souhaitez. Il faut juste que vous ayez de la lumière blanche. Donc ça dépend de l'ampoule en fait. Mais quand vous achetez votre éclairage. Vous pouvez directement choisir un éclairage avec lumière blanche. Ensuite pour faire mes montages. Donc comme je vous l'ai dit. Il me semble un peu plus tôt dans cette vidéo. J'utilise généralement Final Cut Pro X sur mon MacBook Pro. Je vais vous montrer d'ailleurs l'unboxing de mon MacBook Pro. Je pense que j'utilise Final Cut Pro X depuis 2013. Je pense. Donc ça fait super longtemps. J'aime vraiment beaucoup ce logiciel. Surtout pour les vidéos YouTube. Sur mon iPad Pro que j'ai acheté en 2018. J'ai l'application LumaFusion. Qui est très très bien pour faire des petits montages. Des montages rapides. Même à une période je faisais tous mes montages en fait avec l'iPad. Parce que j'avais mon ancien ordinateur qui bugait beaucoup. Donc c'était avant de changer d'ordinateur. Et franchement ça m'a bien fait la transition je trouve. L'iPad Pro avec LumaFusion pour faire les montages. C'est juste un peu galère si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre iPad. Je n'ai jamais pour l'instant acheté de disque dur externe pour l'iPad. Mais ça peut être une option et quelque chose à faire. Peut-être que je n'en achète rien à l'avenir. Mais en tout cas par contre. J'ai un disque dur externe aussi que je branche à mon ordi. Donc mon MacBook Pro. Pour pouvoir faire mes montages. Et je mets tout en fait. Je fais toutes mes sauvegardes sur mon disque dur externe. Pour ne pas prendre en fait trop de place sur l'ordinateur. Et donc ça c'est quelque chose aussi que je vous recommande de faire. Et après j'ai aussi. Là j'essaie vraiment de me dire tout ce que j'avais. Après j'utilise aussi OneDrive. Donc qui est un site de sauvegarde de données un peu comme un cloud. En français un cloud. Mais de Microsoft. Puisqu'en fait j'avais acheté la suite. Enfin j'ai acheté. J'achète la suite Microsoft en fait tous les ans. C'est une sorte de renouvellement tous les ans. Et ça inclut dedans. Donc c'est très très bien du coup. Pour pouvoir faire des sauvegardes. Il y a plein de choses que je sauvegarde comme ça. Pour ne pas non plus avoir mes données uniquement sur mon disque dur externe. Donc les choses importantes je les sauvegarde aussi à côté. Et je pense que c'est à peu près tout mon matériel. Pour les vidéos photos pour Youtube et Instagram. Et après donc franchement avec mon téléphone je fais aussi plein de choses. Parfois ça m'arrive aussi de filmer des portions de vlog avec mon iPhone XS. Je pouvais vraiment faire plein de choses maintenant. Et surtout les derniers iPhone ils ont une super qualité. Si moi je devais commencer les vidéos aujourd'hui. Je pense que j'utiliserais mon iPhone. Je prendrais le tout dernier iPhone. Je filmerais mes vidéos avec. Et après je ferais mes montages sûrement avec l'Umafusion. Parce qu'on peut aussi télécharger l'Umafusion sur le téléphone. Ou je m'achèterais peut-être un iPad pour faire les montages. Pour commencer. Voilà comment moi je m'organiserais. Si je devais faire des vidéos Youtube. C'était ma première fois en 2021. Voilà j'aurais pas tout ce matériel là. Que j'ai en fait acheté au fur et à mesure des années. Quand on fait une activité depuis longtemps. On peut se permettre d'investir de plus en plus au fur et à mesure des années. Mais si je devais commencer maintenant. Franchement l'iPhone. Les tout derniers iPhone. Même il me semble les Samsung. Il y a vraiment des super qualités photos, vidéos. Et vous pouvez faire énormément de choses avec. Y compris sur Instagram. Surtout même j'ai envie de dire sur Instagram. Faire toutes les photos, les vidéos avec. On a maintenant des super qualités. Au fur et à mesure vous allez voir ce qui vous convient le mieux. Ce qui vous manque aussi surtout. Quand j'achète quelque chose en plus. C'est parce que ça me manque. Et ça me permet de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Ou alors je remplace mon appareil aussi. Je n'achète pas pour acheter. Enfin pour au final ne pas utiliser ces appareils. Parce que ça a quand même un coût. Et donc il faut savoir pourquoi on les utilise. Pourquoi on les veut. Et voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions par rapport au matériel que j'utilise. Des questions par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez pour filmer vos vidéos. Si vous êtes sur YouTube ou sur Instagram. Ou pour faire vos photos si vous êtes sur Instagram. Je serais vraiment curieuse de savoir en fait. Ça y est j'ai fini de filmer. Donc là je vais transférer tous mes fichiers sur mon ordinateur pour la partie YouTube. Et je pense que je vais commencer un petit peu le montage. Parce que j'aimerais bien poster cette vidéo assez rapidement. Et j'ai aussi une autre vidéo que j'ai déjà en grande partie filmée. J'aimerais bien filmer une intro. Donc ça je pense que je ferai ça d'ici bientôt. Mais j'ai pas mal de montage à faire là pour la fin de semaine. Donc je pense que je vais vous laisser ici pour ce vlog. Je pense qu'il est déjà suffisamment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez préféré dans ce vlog. Ça me permet de savoir quoi partager avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a des choses que vous aimeriez voir en particulier dans ce vlog. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Parce que je trouve que c'est d'autant plus interactif. Et puis j'aime bien savoir un peu ce qui vous intéresse le plus. Ça me permet de m'adapter. Tout en partageant ce que j'aime. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique Etsy si vous voulez me soutenir. Si vous êtes intéressé par des marquettes, des impressions ou des tableaux que je peins. C'est une façon de me soutenir. De soutenir ma chaîne YouTube. Mes créations. Et voilà. Je vous remercie d'avance. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.